Salut ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo je vais vous expliquer le matériel que j'utilise pour réaliser mes petits reportages. Je vais tout de suite commencer par le matériel photo. J'enchaînerai par le matériel vidéo et ensuite les gadgets et accessoires. Donc là on a le Canon EOS 70D avec un zoom 300 mm f4. Alors avec ceci j'ai une sorte de banière qu'on passe sur l'épaule ce qui permet de faire coulisser l'appareil une fois qu'on désire. J'ai un Tamron 18-200 f3.5 jusqu'à 6.3. Voilà que je mets pour le paysage et ça. Alors là j'ai une Lenko Sportcam HD. C'est la 400. Là j'ai un petit harnais, une télécommande et ça c'est pour mettre sur un casque sur un appareil. J'ai aussi un doubleur de focale x1.4 qu'on met juste ici. Donc on déclipse l'appareil, on le met entre l'appareil et le zoom et ça fait x1.4 en plus ce qui améliore le zoom de la batterie. J'ai avec ceci deux batteries plus celles d'origine. Ce qui est très pratique lorsqu'on part plusieurs jours ou plusieurs heures en affût. Ça c'est un pied immobile qu'on peut attacher autour d'une branche. Avec ces pieds on a ça. Ça nous permet de mettre un X1 GSM ou alors on peut tout simplement fixer un appareil ici ou une GoPro ou un GoPro. J'ai un petit trépied ajustable à la taille ou au désir. Avec ceci j'ai aussi un stick où j'attache la caméra ici. J'ai un coussin à Lensco. Donc on vient par exemple sur une branche pour déposer le coussin comme ceci. Et puis là on met l'appareil pour que ça soit bien. Un filet de camouflage, un trépied qui se déplie assez grand que je ne vais pas montrer ici. Et il a une rotule qui permet de tourner vraiment dans tous les sens. Ça j'utilise. C'est très pratique. Ça s'accroche à la stature. On peut mettre des petites batteries dedans. D'autres accessoires nécessaires. Et je vais terminer par le sac. Il faut bien transporter tout le matériel. Alors c'est un sac de chez L'O-Pro. Franchement il est assez bien. Voilà. On a un espace pour mettre un pied ici. Lorsqu'il est fermé, on peut aussi mettre quelque chose ici à l'intérieur. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner. Et des commentaires, ça fait toujours plaisir. Allez, à plus !